Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Grand Montaix, ici à Chamonix. On va vous présenter un outil absolument remarquable. C'est une association entre la société Lumiplan et la compagnie du Mont Blanc. On a installé une petite vingtaine d'équipements de cette nature-là sur l'ensemble des télésièges. Débrayable et non débrayable. L'idée c'est de donner une information de sécurité de manière très ludique, très simple, très facile à lire, universelle. Donc on a travaillé sur un design particulier, plutôt type bande dessinée, sans texte. L'idée c'est d'enchaîner des séquences très très courtes pour, à la longue, au fil des répétitions, finalement faire acquérir les bons comportements, sensibiliser les skieurs, les enfants et les parents, ou les accompagnants des jeunes, au comportement de sécurité, à la bonne gestuelle, à la bonne préparation, pour optimiser l'utilisation du télésiège par notamment les plus petits. Je pense que ça va amener un gros plus en tous les cas pour nos clientèles la plus jeune, notamment les enfants. Puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur l'écran, c'est très ludique et ça s'apparente à un dessin animé. Donc les enfants sont très preneurs de la chose et ils vont réagir très vite. On le constate déjà auprès de leurs parents et on voit que le message, en tous les cas, il a toute son importance aujourd'hui. La technologie qui a été retenue est une technologie d'écran à diode. L'avantage c'est que les diodes ont un éclairage très puissant qui permet d'être vu à une trentaine de mètres. Donc c'est assez intéressant quand les clients sont en approche de l'installation, ils voient bien le message qui est diffusé. Au niveau des supports de ces écrans, il y a eu un vrai travail de fait avec la société Lumiplan pour les intégrer judicieusement au niveau des installations. Que ce soit des installations d'ancienne génération ou de nouvelle génération, elles sont venues s'implanter à un endroit où elles sont dans le passage, dans le champ de vision des skieurs. L'idée est d'en renforcer encore plus la prévention, de se donner tous les moyens pour que les gens aient pris conscience à travers des messages simples. Il y a une façon particulière d'embarquer, il y a une façon de se comporter sur un télésiège. Avec dix messages différents comme ça, on espère maximiser les chances de passer l'information le mieux possible. On a eu des très bons retours de professionnels et de grands publics qui disent, ça m'a fait une petite piqûre de rappel et c'est toujours bon à prendre. On peut recharger et modifier les contenus avec une simple clé USB qu'on vient pluguer sur le côté de l'équipement. On n'a pas forcément besoin d'être en réseau. Pour les stations qui sont connectées sur le système InfoNeige, le système d'exploitation et de gestion de l'information en temps réel, on peut également avoir cette dalle à LED connectée directement sur le réseau et faire des mises à jour à distance des contenus. Ces écrans, on peut aussi s'en servir dans le futur pour passer d'autres types de messages. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a la technologie comme ça, on peut mettre un autre contenu, on peut le faire évoluer, le faire varier, parce qu'il faut faire évoluer. Donc on a tous les moyens pour maximiser cette info. Sous-titrage ST' 501